merhaba les amis aujourd'hui 18e jour de l'aventure réveil à bouillou cada il fait toujours un temps magnifique nous avons très bien dormi dans notre belle chambre d'hôtel aujourd'hui journée très chill on reprend les vélos on n'a pas de programme particulier on va sillonner les petites routes de l'île de bouillou cada si on a juste programmé le restaurant dont je vous ai parlé hier qui a l'air très sympa et puis sinon oui ça va être mode exploration île de bouillou cada avant de rentrer ce soir à istanbul oh oh Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Il était en exil pendant 4 ans ici Il est arrivé je crois en 1929 Franchement, il s'est mis bien Parce que la maison là, elle avait l'air quand même très sympa Même si ça commence à être un petit peu à l'état de ruine On peut facilement imaginer comment elle était auparavant Et surtout, la mer est juste là La mer elle est à 25 mètres, 30 mètres Donc oui, Trotsky a passé 4 ans ici sur l'île de Buyukada Balade au milieu des pins Super agréable Avec toujours la mer là, à travers les branches et les feuillages Vraiment magnifique ici On a posé les vélos un petit peu plus bas On vient d'aller voir un Orpholina Alors ce qui était un Orpholina Il y a déjà très longtemps, ça a été fermé en 1963 Le bâtiment est à deux doigts de s'écrouler C'est un vieux bâtiment tout en bois C'est assez énorme, je ne sais pas combien ça pouvait accueillir d'enfants Mais un truc assez impressionnant A la base, c'était un hôtel Ça a servi d'hôtel pendant quelques années Et puis ensuite, c'est devenu un Orpholina C'est complètement renfermé On ne peut pas y accéder évidemment pour des raisons de sécurité Parce que là, j'ai vraiment l'impression que le truc va s'écrouler dans pas longtemps Mais oui, le bâtiment est assez impressionnant Et c'est vraiment tout en haut de la colline Sur l'île de Buyukada Et puis toutes ces belles maisons que je vous montre depuis hier Je vous avais fait quelques plans hier Un petit peu plus même ce matin là Il y a vraiment de très très chouettes maisons Donc j'ai regardé un petit peu l'origine de ces maisons A l'époque byzantine, il y a beaucoup de princes qui ont été envoyés en exil sur cette île Et puis surtout à la fin du XIXe siècle Il y a beaucoup de riches familles Turques, Juives, Arméniennes Grecques aussi Qui sont venues construire des résidences d'été ici Ces maisons, on les appelle des Yali C'est vrai, franchement, il y a des maisons Déjà impressionnantes par la taille Et puis par le style La plupart, elles sont en bois Avec toutes des vues splendides sur la mer On est vraiment sur de la belle baraque Évidemment, ça doit être très très sympa de venir passer quelques jours ici Ou même l'été entièrement sur l'île de Buyukada C'est plutôt stylé Musique 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, les festivités ont commencé, on a commencé d'ailleurs avec une petite salade bien sympathique avec de la grenade, du fromage, tomates, salades, carottes, bien frais et tout, ça passe nickel. On a les petites entrées qui commencent, là ça a l'air assez relevé, un peu de poivrons avec de la sauce. On a ici des oignons qui sont apparemment farcis avec du riz, ça en sauce c'est du poisson. On a ici aussi du poisson sur des oignons rouges, là on a des aubergines à la crème. On a ensuite ici des noix avec de l'ail, du poivron, tout ça en sauce, tout ça, ça a l'air encore vraiment terrible. Ici, un mélange de crabe et de calamar légèrement frit avec une petite sauce à côté, là. Et un beau petit morceau de calamar pour terminer. Il y avait un lusineux. Il faut faire par le чouette ? C'estnes beaucoup. Ainsi de la非常ale qui est une cuisse qui est dansvie. Il y a beaucoup de filles et de cuisseur. Vous pourrez, vous pourrez à la grandeur. La cesse de c'est un la c'est pour plus tard. C'est une cuisseur. C'est de la cesse de la cuisseur. Une cuisseur de la cuisseur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'aime pas ça C'est donc la plus grande des 9 îles Ouais vraiment magnifique cette île Une très belle architecture à découvrir avec ses grandes maisons Des couchers de soleil complètement ouf Et puis on y mange aussi très bien Alors moi je ne sais plus quoi vous dire pour décrire des repas que je fais ici Depuis que je suis arrivé en Turquie Vous avez vu encore le déjeuner de ce midi C'était complètement ouf Un grand déjeuner de qualité dans un cadre en plus Complètement magique en hauteur avec une vue Magnifique sur la mer c'était grandiose Tout ce qu'on a mangé là c'était juste exceptionnel Madeleine avait réservé il y a deux semaines Puisque c'est un endroit qui est assez pris d'assaut Alors prix aussi touristique on va dire On a payé tous les deux pour ce midi environ une quarantaine d'euros Madeleine avait pris un petit verre de vin blanc Moi je me suis pris un petit verre de raki Le raki c'est le genre de pastis local ici Tous les plats qu'on a pris étaient vraiment délicieux Mention spéciale pour le macro C'était du macro posé sur des rondelles d'oignons rouges Avec de l'herbe dessus c'était je crois de l'anette Ça c'était vraiment une tuerie Le croquant de l'oignon avec le goût du macro Excellent Et puis une autre mention spéciale pour le calamar Quand il est arrivé je me suis dit Oula il est bien saisi bien grillé Mais en fait non la chair était délicieuse J'adore le calamar Et je pense que c'est l'un des meilleurs que j'ai jamais mangé Ouais il était fantastique ce déjeuner Vraiment très très bien Bien évidemment ce déjeuner je voudrais le dédier aux tipeurs Je voudrais le dédier à Aline Barlet Barbara Didier Sceau Latren et Pascal Masmory Merci infiniment à vous quatre Et puis retour en fin d'après-midi ici à Istanbul On s'est fait livrer à manger tout à l'heure La sandwich kofte Kofte ce sont des boulettes de viande Parfait rien à dire Voilà il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée Une bonne nuit ou une bonne après-midi Je vous donne rendez-vous demain Pour une nouvelle journée en Turquie à Istanbul Ciao Good night